Avant de démarrer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, la petite cloche pour les notifications, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, bien entendu. En tout cas, je vous remercie d'avance et vous souhaite un bon visionnage. Allez, aujourd'hui, je vous présente cet ensemble qui a été remis à jour par Soap. On découvre ça tout de suite après l'intro. Et bien le bonjour à tous, c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo analyse. Alors avant toute chose, veuillez m'excuser pour le fond que vous entendez, c'est la machine à la vie qui tourne. Je ne peux pas faire autrement, malheureusement. Donc désolé si ça gêne, voilà, donc la prochaine fois j'essaierai d'anticiper tout ça. Donc aujourd'hui, je vous présente un ensemble routier et on va du côté de chez Soap. Alors Soap, qu'est-ce qu'il fait ? Tout simplement, il récupère des vieux mods qui ont été abandonnés et il les remet à jour. Je trouve ça plutôt cool. Donc souvent, c'est des anciens mods payants et du coup, il les remet à jour. Et il y a aussi des anciens mods gratuits, la plupart d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc on a un ensemble, un Scania 164L avec sa remorque lamberrée qu'on va découvrir ensemble. Et on va voir un petit peu l'étendue de cette mise à jour. On va voir si tout fonctionne correctement, s'il n'y a pas de problème, etc. Lock file, les compagnies, éclairage, enfin tout le tralala, vous avez l'habitude sur la chaîne. Donc du coup, c'est parti. On va directement donc s'attaquer au tracteur. Donc le Scania 164L qui est ici, qui ma foi est plutôt sympathique. Voilà, donc j'ai bien l'impression qu'on est sur une base de RJL. Clairement, ça se voit tout de suite, ça saute aux yeux. Je ne pense pas que ce soit une 3D reprise de zéro, mais en tout cas, il est plutôt sympathique. Donc c'est un véhicule custom, donc un véhicule totalement autonome. Donc au niveau de la personnalisation, vous allez voir que c'est très restreint. Mais franchement, déjà comme ça, il est vraiment plutôt pas mal. On va regarder un petit peu, donc au niveau des cabines, on n'a rien du tout. Au niveau châssis, ah, on peut le mettre en châssis 4.2. Donc ça, c'est plutôt cool. Ou sinon ici, châssis 6.2. Donc on va le laisser en 6.2, il était déjà en 6.2, on va le laisser comme ça. En termes de motorisation, donc on va voir un petit peu si le son est modé ou non. Donc ça varie, on a de... Ça va de 220 chevaux à plus de 1000 chevaux. Voilà, ici on a une... Donc un moteur ici préparé par l'Epidastime. Donc il fait plus de 1000 chevaux, je ne pense pas qu'on va l'utiliser celui-là. Donc c'est un V8. Eh bien, on va le laisser sur le 580 qui est très très bien. Donc on est sur un V8, 580 chevaux. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ici, en termes de transmission, on est sur du GR, un GRS. Voilà, donc bien connu sur les motorisations Scania. Voilà, on a pas mal de transmissions. Donc 8 vitesses, 12 vitesses, etc. Donc du coup, on va se mettre ici en 12 vitesses retarder. Ça fait le taf. En termes de skins, bien entendu, donc on a plusieurs skins ici. Voilà, donc là ici avec des lignes en plus, etc. Un petit bibendum ici. Voilà, sinon après, vous avez des couleurs par défaut. Je ne sais pas si elles vont fonctionner. Eh bien oui, regardez, elles fonctionnent. Donc alors, il y a de fortes chances, il y a de fortes chances que ce véhicule soit skinnable. Peut-être, puisque j'ai bien l'impression que ce soit le Scania RJL, en fait. Enfin le R4. Il y a de fortes chances qu'il soit skinnable, parce que déjà, s'il y a ici deux skins, et puis en plus de ça, des couleurs par défaut, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit skinnable. Donc il faudra qu'on teste. Voilà. Ici, donc, niveau personnalisation, il y a quand même pas mal de slots. Voilà, il y a quand même pas mal de petits slots. On va regarder un petit peu ce qu'on peut faire. Donc là, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc c'est bien une base du Scania RJL. Vous voyez, les pare-chocs, ils sont reconnaissables. Ici, pareil, on a les bottom grill, etc. On a même les bavettes à l'arrière. Donc là, on a déjà du Stiholt. On a pas mal de choses. Par contre, on n'a pas, voilà, les accessoires, tout ce qui est Talmud et compagnie. Ceci étant dit, après, vous avez les barres SCS et compagnie. Voilà. Ici, vous avez les feux halogènes. Voilà, vous les connaissez tous. C'est ceux du Scania. Et là, pareil, même chose. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez tout choisir. Le badge, c'est pareil. On peut le mettre en peinture, etc. Donc ça fait bien partie du Scania RJL. C'est une bonne partie de tout ça. Voilà, on a ici une barre Trucks. Voilà, donc stock ou peinture. Sinon, après, on a juste ici les front grill, etc. Les trucs classiques. On a à l'intérieur des ELA 3000, donc ceux de Bellino. Je ne sais pas pourquoi ils ont été rajoutés. Mais bon, ça apporte un petit côté bien sympa. Voilà. Ici, donc, on a la grille R4. Ici, on peut mettre la grille peinte ou la grille stock. Voilà, vous choisissez. Là, pareil, on a donc le petit logo super. Voilà. Ah ouais, donc il a rajouté pas mal de trucs. Donc les trucs de Horsey Horse Modding. Donc Horsey Horse Modding est hors-jeu. Ça fait un bail qu'on n'a plus de nouvelles, malheureusement. C'est dommage, il faisait des modes assez sympathiques. Donc là, on a tous les logos super, en fait, de Horsey Horse Modding à l'intérieur. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais bon, est-ce qu'il a demandé une autorisation ? Ça, je ne sais pas. Ici, les textes, donc le badge Scania. Là, c'est pareil, on peut changer le petit badge et compagnie. Là, c'est pareil, là, pareil, voilà. Donc on a pas mal de petites choses. Là, ça, c'est à l'intérieur. On reconnaît tous les dés, tout de l'intérieur. Les, donc tout ce qui est tout simplement par soleil. Les, les antiviseurs, je vais y arriver. L'appareil pour les rétros et compagnie. Enfin, vous avez tout, 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 voilà. En fait, tout, tout ce qui, voilà, tout ce qui appartient, tout simplement, au Scania RGL. Là, c'est pareil, vous pouvez rajouter, changer les trucs, etc. Là, on peut mettre ici la lightbox, voilà. Vous avez pas mal de petites choses. No roof grill, roof grill, etc. Vous avez toutes les babioles. Vous pouvez mettre ici également les déflecteurs. En fait, voilà, c'est le Scania RGL. On ne peut pas chercher midi à 14h avec un skin. Bon, je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, notre ami Soap. Mais, voilà, bon, écoutez, c'est pas mal, déjà. Franchement, il y a pas mal de... C'est... Voilà, je ne sais plus quoi trop dire, en fait, du coup. Donc là, c'est pareil, on va retrouver les roues, les Rollos Back, les Rollos, vous savez, c'est les roues, les roues, les roues custom, voilà. On va les retrouver ici. Là, ça va être exactement la même chose, voilà. Il ne s'est pas pris la tête, en fait, j'ai l'impression. C'est vraiment... Il a fait ça à l'arrache, il a mis les pneus Michelin et tout. Bon, après, ce n'est pas bien méchant, mais bon, voilà. C'est dommage. Ça reste un RGL. Donc là, c'est pareil. On va laisser tel qu'il était, en fait, hein. Voilà, hop, on va mettre ici le petit pare-choc, tac, tac. Là, ah, il peut carrément mettre ici... Ah ouais, le side pipe, ok. Alors, par contre, on ne peut pas mettre de carénage latéraux. C'est bizarre. Ah si, on peut mettre celui-là. Ouais, mais ça fait un peu cocon, hein. Ça fait un peu cocon. Bon, on va laisser comme ça avec le side pipe, pourquoi pas. Donc là, pareil, les potences et tout. Du RGL, là, pareil. Enfin, voilà, je vous montre très rapidement. Moi, je m'attendais à quelque chose de... Voilà, un véhicule totalement autonome, mais alors pas du tout, en fait. En fait, il s'agit du scanner RGL. Donc là, c'est pareil, on a ici, donc, le pare-choc, voilà, custom, etc. Avec les bavettes et compagnie. Enfin, vous connaissez déjà. Je ne sais pas si... Ah, Danish, regardez. Hop, voilà, on peut mettre, donc, les... Ici, les... Les carénages danois. Voilà, ici. Tac. Là, pareil, on peut remettre de nouveau les side pipes sur les côtés, si vous souhaitez, etc. Là, c'est pareil, on va le mettre en plastique peinture. Ok, bon. Bon, écoutez, ça reste... En fait, ça reste clairement un scanner RGL. On va regarder un peu à l'intérieur. Ah ouais, à l'intérieur, on a un intérieur. Ça va, ça va de soi. On a un intérieur custom. Donc là, il y a un petit bug, je ne sais pas ce que c'est. Intérieur exclusif. Bon, qui est un peu vieillot, hein. On voit clairement ici, regardez, c'est... C'est un peu vieillot. Ça se voit que c'est un ancien mode. Avec ici, donc, tout ce qui est tissu, etc. Danois. Bon, là, bon, c'est pas ouf. On va voir en termes de personnalisation, on va voir ce qu'on peut faire. Donc là, les steering wheel. Bon, voilà, les volants, par défaut, je pense que c'est ceux qu'on retrouve dans les scanners RGL. Ici, pareil, vous avez les éléments du pare-brise. Là, les sapins magiques, les dés, etc. Donc là, pareil, pour les franges, les objets suspendus. On peut mettre quelque chose ici, on peut mettre quelque chose là. On a les plaques convoyants, plaques chauffeurs. On a tout ce qu'il faut au final. Bon, ça reste... Voilà, par contre, à l'arrière, pas de possibilité sur la couchette. Mais on peut mettre ici, donc, les fonds de cabine lumineux. Et puis voilà, on a un GPS en plus ici. Et puis, voilà. Voilà, au final, c'est ni plus ni moins un Scania R4. Tout simplement, en fait. Il ne s'est pas pris la tête. Il ne s'est vraiment pas pris la tête. On va quand même vérifier les erreurs. Ah, ben oui. Ah, ben oui, regardez. Je pense que, voilà, on a déjà beaucoup de problèmes. Donc, DX11. Donc ça, par contre, non, ce n'est pas terrible du tout. Déjà, très, très, très mauvaise nouvelle par rapport à ça. Je pense que c'est par rapport à l'intérieur, à mon avis. On va le valider. On va quand même acheter le véhicule. Et je vais vous montrer, donc, la remorque qui va avec. Alors ça, par contre, je... Voilà, c'est très chelou. Alors, vendeur de remorque. On va ici, donc... Ah, ouais, d'accord. Je comprends mieux. Le Caspian Customs. Donc, ben, Caspian Customs, malheureusement. Alors, je ne sais pas si c'est réellement un... Voilà, là, on a une remorque... Voilà, c'est... On a une remorque l'emperré. Si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. De 2020. Donc, c'est une vieille remorque. C'est une très, très vieille remorque. Qui n'est plus à jour. Mais bon, voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu tout ça. En fait, il n'y a pas grand-chose en termes de personnalisation. Ça reste, voilà. On a les roues comme ceci. Voilà, on peut juste changer les roues, en fait. Vite fait, quoi. Vite fait, bien fait. Si on peut mettre quelque chose, là. Non, pas du tout. Je pensais. Puis, c'est tout. En fait, il n'y a pas de personnalisation possible sur cette remorque. Je regarde au niveau des skins. Non, pas du tout. Voilà. Le camion, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et là, voilà. Voilà ce que ça donne, du coup. Pour cet ensemble. Eh bien, écoutez. Moi, je vous propose qu'on l'achète. On va quand même faire le test. Tac. Hop. Ok. Donc, Caspian Customs vend des modes. Voilà. C'est juste à titre d'information. Donc, je vous mettrai le lien de Caspian Customs, bien entendu, dans la description, comme d'habitude. Et puis, alors, je vais atteler la remorque. Mais, il me semble que cette remorque est très, très vieille. Et du coup, voilà. Je crois qu'elle date de 2018, un délire comme ça. Ou 2017, un délire comme ça. C'est une vieille remorque. Alors, on va se mettre ici. Tac. Directement à l'atelier. Voilà. Puisqu'on va tester tout ça, quand même. C'est la moindre des choses. Alors, on va se mettre en journée. Déjà, il y a beaucoup, beaucoup trop d'erreurs. Enfin, déjà, ce n'est pas normal pour une mise à jour. Ce n'est pas cool. Voilà donc cet ensemble, qui, ma foi, est plutôt joli. Ça, c'est clair. Je ne dis pas le contraire. Mais bon, voilà. Ce qui manque un petit peu, c'est que c'est le R4 RGL. Clairement, je pensais que c'était un véhicule autonome. Mais alors, pas du tout. On va le démarrer. Bon, on a un son modé V8 Crackle qui est plutôt pas mal. Donc, je trouve ça plutôt sympa, en tout cas. Voilà. Le son est plutôt cool. Voilà. On va se mettre de nuit. On va tester l'éclairage. J'ai la moindre des choses. Tac. Donc, j'allume les feux de position. Ça fonctionne. Les feux de croixement, ça fonctionne. Et les feux de route, ça fonctionne aussi. Donc, c'est normal que les feux additionnels, ici, ne fonctionnent pas. Je n'ai pas mis F4. Vous savez, l'option. Donc, les clignotants. Je regarde. Ça, OK. Ça, OK. C'est bon. Il n'y a pas de problème. Sur les côtés, voilà. Tout fonctionne bien, visiblement. Donc, là, il n'y a pas de problème. Les clignotants aussi. Donc, tout est OK. La remorque, c'est pareil. Tout est fonctionnel. Regardez. La remorque fonctionne très, très bien. Il n'y a pas de souci. La marche arrière, pareillement. Et on n'a pas de chute de FPS particulière. C'est très, très fluide. Là-dessus, pas de souci. On va se mettre à l'intérieur, directement. Voilà. Donc, l'intérieur. Écoutez, c'est ni plus ni moins à l'intérieur d'un scanner JL avec un intérieur custom. Bon, qui est un petit peu... Voilà. Vous savez très bien. Le chrono... Je ne sais pas s'il est fonctionnel. Je n'ai aucune idée. Je n'ai pas l'impression. Mais voilà. Après, très fluide, l'intérieur. Je vais regarder. C'est une... Je ne sais jamais s'il y avait une lumière à l'intérieur. Mais non, pas du tout. On va se mettre en journée. Et oui, donc, ça vient bien de l'intérieur. Regardez, vous avez vu. Voilà. Donc, c'est l'intérieur custom qui... Qui merdouille un petit peu, malheureusement. On va éteindre les feux. La vitre s'ouvre-t-elle ? Oui. On a l'animation également. Donc, ça, c'est cool. Voilà. OK, très bien. Les textures sont vieilles. C'est un vieil, vieil, vieil intérieur. Mais bon. Le volant fonctionne bien. Voilà. Ça, c'est pareil. OK. Ah ouais. Donc, voilà. Le ralentisseur. Ouais, il fonctionne. Il est derrière le volant, en fait. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Les essuie-glaces. Il fonctionne bien. Donc, ça n'a pas de souci. Freinpark. OK. Tout est OK. Oh, voilà. Écoutez, bon. Tout est fonctionnel. Je vais le couper. Tac. Je vais le couper. Donc, que dire sur... Sur ce... Sur cet ensemble. Bah, je suis un petit peu déçu. Dans le sens où, déjà, il a repris un R4. Et, en fait, c'est juste un skin avec un intérieur et avec quelques accessoires repris d'autres modders. Je ne sais pas s'il a eu vraiment l'autorisation. Donc, bon. Voilà. Ça, je suis un petit peu déçu. Je m'attendais à un véhicule autonome. Comme on peut retrouver sur certains sites de mode ou sites Gumroad ou Selfie. Mais pas du tout, en fait. C'est un Scania R4. RJL, tout simplement. Avec un skin, tout simplement. Avec des roues. Les roues de Rollos. Avec des accessoires de Horsey Horse. Avec des accessoires de Bellino. Des accessoires de Power Quasi. Et compagnie. Et j'en passe. Je trouve ça un petit peu dommage. Mais bon. Toujours utile. Il est plutôt sympathique. Après, l'intérieur, par contre. Bah, clairement, il n'est pas très très beau. Il est complètement dépassé. Il nous apporte des erreurs DX11. Et ça, c'est pas cool. Quant à la remorque. On est sur une remorque de chez Caspian Custom. Alors, effectivement. C'est vrai que c'est une vieille remorque. Qui est, a priori, plus disponible. Donc, du coup. Bah, il a repris cette dernière. Pour, justement, la remettre à jour. Je ne sais pas s'il a demandé l'autorisation à Caspian Custom. Ceci étant dit. Je vous le mettrai en description, bien sûr. Le site Facebook de Caspian Custom. Qui fait des modes payants. Et qui sont plutôt très sympathiques. D'ailleurs, il faudrait que j'aille faire un tour chez eux. Pour voir ce que ça donne. Ce que ça peut donner. S'il y a possibilité d'avoir un partenariat. Mais voilà. Donc, du coup. Je vous mets tout ça en description. Vous inquiétez pas. Et puis, voilà. Dites-moi encore en dire ce que vous en pensez. Mais moi, clairement, je suis assez déçu. Donc, est-ce que je dois vous conseiller ça ? Bah, clairement, j'ai envie de vous dire non. Dans le sens où, effectivement. Le scanner 4, on peut le retrouver partout. Enfin, on peut le retrouver partout. On peut le retrouver principalement. Donc, sur le forum SCS. Et également, sur le workshop. Les feux et la 3000. On peut les retrouver partout gratuitement. Les accessoires de Horsea Horse Modding. C'est pareil. On peut les retrouver assez facilement. Et le P8. Donc, le Power Quasi. Pareil. L'add-on pour les scanners JL. Comme les carénages latéraux. La Danua, etc. Les pare-chocs et compagnie. C'est pareil. On peut le trouver assez facilement. Sur le forum SCS. Donc, au final. Le traiteur. Il ne sert strictement à rien du tout. Voilà. Donc, il est vraiment là pour décorer. Et cet intérieur qui est à l'intérieur. C'est le cas de le dire. Pour moi, il ne sert strictement à rien. On a beaucoup mieux aujourd'hui. Cet intérieur. Il est complètement bâclé. Il n'y a rien à faire sur ce dernier. Voilà. Les textures sont très moches. Elles sont très vieillotes. Et en plus de ça. Il nous balance des erreurs des X11. Donc, du coup. Clairement. Je vous déconseille très fortement cet ensemble. Voilà. Donc, pour des raisons de droit également. Et puis. Je ne vous mettrai pas le lien en description. Ça, c'est sûr. Je vous mettrai le lien de Caspian Customs. À la limite. Mais Soap. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention sur certains trucs. Je pense qu'il va se faire lyncher au bout d'un moment. Mais il y a des trucs qui sont très sympas. Qui remet à jour. Qui sont très 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 sympas. Mais voilà. J'ai vu également. Il n'y a pas très longtemps. Il a remis à jour. Un Volvo de chez Nicola Trucks. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas très cool. Je pense. Je ne sais pas s'il a demandé l'autorisation. Mais. Mais voilà. C'est pour ça que je ne le présente pas d'ailleurs. Donc, voilà. Donc, à éviter. Clairement. Cet ensemble. Alors. Hormis le Scania. Bien sûr. Mais bon. Vu que l'ensemble est compris. Directement dans le mode. Clairement. Prenez un Scania R4. Et vous avez le même résultat. Avec quelques accessoires supplémentaires. De Power Quasi. Et compagnie. Il suffit juste de chercher. Voilà. En tout cas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une notification. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. A très bientôt. Tchao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada